Et coucou, j'espère que vous allez bien, vous allez me dire mais Charlène pourquoi tu nous retrouves ? Ici il y a le tuto qui est terminé, ici j'ai le tuto que j'ai retourné pour une deuxième fois puisque j'ai tourné cette vidéo, j'ai retourné celle-là et en fait j'ai un problème avec ma carte mémoire. Voilà, alors moi les cartes mémoire clairement c'est pas mes amis, je suis toujours en train de les changer donc je vous avais retourné le tuto ici mais malheureusement il n'y maille pas. Donc vous savez quoi, je vais faire autre chose, je vais vous dire toutes les dimensions, je vais vous dire les étapes etc. Et je m'excuse par avance, vraiment je suis vraiment désolée mais malheureusement il n'est arrivé que des... Bref, bon déjà petit aparté pour le tuto numéro 1, du coup je vais me servir de cette perforatrice donc j'ai fait plein de petites découpes ici. Donc déjà la première des choses, il va vous falloir un grand morceau de papier qui va faire 21 et demi par 21 et demi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma plaque de rainurage et je vais vous expliquer tout ça. Là ma feuille fait 21 et demi par 21 et demi. Vous allez faire un pli, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Vous voyez j'ai fait deux plis, 1 cm et 0,5. Le 1 cm c'est ce qu'on va coller sur la base de notre album. Et le 0,5 c'est tout simplement ce qu'il va aider ici, comme ça, pour que l'album ne soit pas rigide. Donc là c'est notre base d'album. Donc c'est ce que je vous présente ici, c'est ma base ici. Donc ça c'est bon. Maintenant il va vous falloir un morceau de papier ici. Donc il va vous falloir deux morceaux de papier. Donc celui-ci ici et celui-ci qui est à dessous ici. Qui vont faire 12 cm comme ceci sur 21. Et vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Ce que vous voyez ici. Donc ça c'est la base d'album. Donc on va faire un pli, comme je vous ai dit, à 1 cm. Alors moi je me mets de ce côté, c'est plus facile. Et 0,5. Ce qui donne ceci. Alors ça vous allez le faire deux fois. Moi je ne vous le fais qu'une fois. Mais vous allez le faire deux fois. Comme ceci. Il y a une. Alors là vous repliez bien vos 0,5 et les 1 cm c'est très important. J'espère que vraiment avec le tuto vous allez comprendre. Je replie tout simplement que mon 1 cm. Et je vais venir en coller un ici. Tout simplement. Ici. Donc vous mettez de la colle sur votre rabat ici. Et vous venez le coller directement comme ceci. Donc ça vous allez le faire deux fois. Mais l'autre côté, ce côté qui est ici, vous le gardez de côté. Donc imaginez-vous que moi je l'ai collé ici. Là maintenant vous allez prendre un grand morceau de papier. Parce que vous le voyez ici. Sûrement. Mais il y a une grande pochette. Vous avez une grande pochette qu'il y a ici. Et bien là vous allez prendre un morceau qui va faire 23,5 sur 19. Vous voyez c'est encore marqué dessous. 23,5 sur 19. Et sur les trois côtés vous allez plier à 1 cm. Donc là j'ai mon morceau. Ici on va faire trois plis. Donc comme je vous ai dit, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Même si moi je ne suis pas tout à fait à 1 cm, c'est pas grave. Et là on va tout simplement biseuter les angles. Ici. Donc on plie bien. Je suis vraiment, vraiment désolée encore une fois. Mais quand ça m'arrive, c'est compliqué. Ici. Vous avez fait votre pochette. Vous voyez. Un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1. Et bien là tout simplement, vous allez prendre votre base d'album. Donc là, il y a déjà ceci que vous avez collé. Donc. Vous savez quoi ? Je vais le coller, ça ira plus vite. Parce qu'autrement, vous n'allez pas comprendre ce que je veux faire. Donc ici. Vous le collez bord à bord. Sachant qu'il y en a un deuxième. Ici. Donc vous le collez bien. Et bien maintenant, vous allez venir coller par-dessus, ici, votre pochette. Donc de la colle ici, de la colle ici, de la colle ici. Je vous montre. Je mets juste vraiment un point de colle pour dire que ça colle bien. Ici. Et vous allez tout simplement venir vous aligner en haut et sur les côtés. Faites attention à votre 0,5. Ne collez pas dessus. Voilà. Ici. Comme ceci. Voilà. Bon, moi là, je ne suis peut-être pas à la mesure près. Mais dans le tuto, tout est bon. Donc ici, on a tout simplement notre grande pochette. Où on viendra mettre des espaces photo. Mais à la fin de tout l'album pour voir ce qu'il nous reste en papier couleur ivoire. Donc ici, comme ça. Donc, c'est ce qu'on vient de créer. Donc, la pochette de dessous. On a créé notre premier rabat, ici. Maintenant, ici, vous allez venir faire une pochette. Vous la voyez, elle est juste ici, la pochette. Donc là, vous allez prendre un morceau de 9 par 23. Moi, je vous montre sur une chute de papier, puisque je ne vais pas encore en coller. Admettons que celle-ci fait 9 par 23. Vous faites vos trois rabats sur le côté où vous pliez. Vous faites la même pochette qu'on a fait ici. Et là, vous venez coller ici, ici et ici. Donc, moi, je vous montre juste avec du papier comme ça. Ici. Par-dessus, pour vous montrer que du coup, ici, il y aura une grande pochette. Et moi, du coup, j'ai mis des bandes comme ça, de la perforatrice. Parce que je me suis servi, ici. Donc, ce qui fait, c'est qu'on a exactement la même chose. Vous voyez, la pochette ici et la pochette ici. Et maintenant, la pochette ici et ici, vous allez la faire par-dessus. Donc là, vous collez déjà votre papier imprimé. Ici, vous collez votre papier imprimé déjà dessus, puisqu'on va venir travailler là-dessus. Donc là, vous venez mettre ce que vous souhaitez, les chutes de papier, etc. Vous pouvez très bien vous mettre de ce côté, laisser une bande, puisqu'il va y avoir les pochettes. C'est comme vous voulez. Mais là, déjà, mettez bien votre papier imprimé. C'est très important. Et après, vous allez faire deux pochettes qui vont faire 12,5 sur 17, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, en biseau, admettons, ici, je vais faire ma pochette. Un centimètre, un centimètre, un centimètre. Et vous pliez, vous coupez les angles. Et vous venez les coller directement ici. Vous voyez, moi, je les ai pliées. Et je les ai collées les deux à côté. Bon, promis, le prochain tuto, j'espère qu'il sera vraiment parfait parce qu'alors là, je suis vraiment dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Donc, admettons qu'ici, j'ai posé mes deux pochettes. Donc, du coup, nous, l'intérieur, il sera terminé. Donc ça, je le mets de côté. Donc là, pochette qu'on vient de terminer. Et du coup, on a fait déjà ce premier rabat. Maintenant, vous avez la pochette qu'il y a juste ici. Vous voyez, ici, il y a une pochette. Et bien, vous allez mettre le deuxième rabat qu'on a mis tout à l'heure. Vous savez, celui-ci. Et bien, vous allez venir dessus. Donc, moi, là, vous le voyez bien. Et là, vous avez vos 0,5. J'espère que vous les verrez bien. Donc, vous la posez exactement. Admettons, j'ai mon papier. Je viens me mettre bord à bord ici. Et je vais mettre mon rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc, comme ça. Là, je vous rappelle, celui-ci. Celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Et celui-ci, c'est celui qui doit se mettre pile ici, comme ceci. Donc, là, il faut qu'il s'ouvre dans ce sens. Comme ceci. Une fois que ce morceau-là, donc de 12 x 21,5 est collé, ça donne ça. Voilà. Tout simplement, j'essaye de vous expliquer le mieux que je peux. Parce qu'alors là, ça m'a mis un coup, clairement. Donc, une fois qu'on a posé ceci, il va falloir venir mettre un papier par-dessus qui va faire 15 x 15 cm. Donc, là, déjà, dessous, sous ce morceau-là, avant de le coller, vous allez mettre votre papier imprimé. Je vous montre. Ici, j'ai mis mon papier imprimé de partout. Donc, vous mettez un papier imprimé. Et une fois que votre papier imprimé, il y est tout dessous, donc de partout là, hop, vous avez votre papier imprimé. Et bien, vous allez venir coller votre morceau de 15 x 15. Et moi, ce que j'ai fait, 15 x 15, donc je l'ai collé directement, donc à moitié. Vous le voyez très très bien comme j'ai fait là. Et je suis venue mettre des bandes, tout simplement, hop, par-dessus, avant de coller mon papier ici. Pourquoi ? Puisque une fois que là, moi, j'ai collé ceci, que j'ai mis mes bandes. Donc, vous mettez une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici. Je suis venue poser deux aimants. Donc là, j'ai collé deux aimants. Les petits repères qu'il y a ici, c'est deux aimants. Voilà, ici. Et vous allez venir poser deux autres aimants ici. Ça, vous le savez comment je procède à chaque fois. Je mets du double face à l'envers de l'autre côté. J'appuie, je colle et mon double face s'accroche ici avec les aimants. Donc, pour ici, c'est terminé. Maintenant, ici, à l'intérieur, il va falloir que vous fassiez une pochette qui va faire 17 cm sur 12,5. Vous faites un pli à un, un pli à un, un pli à un. Donc, à béton, ici, c'est ma pochette. Je fais un pli là, un pli là et un pli là, tout simplement. Et une fois que c'est collé, je viens la mettre ici. Ce qu'il va nous donner, ceci. Vous avez une grande pochette. Voilà. Et moi, j'ai rajouté une feuille en 30 par 30 que j'ai pliée en deux et j'ai mis sur 10 cm puisque tout l'album comporte des photos en 10 par 15. Donc, ici, vous avez créé une pochette. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est ceci. Donc, pour faire ceci, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 21 sur 11,3. Donc, là, on est sur ce rabat ici. Hop, ici. Ça, je vais faire comme ça, au moins que vous le voyez mieux. Et là, tout simplement, vous allez faire votre petit accordéon. Tout simple. Vous prenez un morceau de papier. Admettons que celui-ci fait en dimension comme je veux. Je vais faire un pli à un centimètre, tout simplement. Et ça, vous le reproduisez deux fois. Donc là, admettons que c'est ma grande page de 11,3. Bon, là, ça ne fait pas 11,3. Mais que ça soit 11,3, vous venez la coller ici. Vous ouvrez votre projet. Bon, là, ce n'est pas du tout la bonne taille. Vous vous alignez de partout ici, ici et ici. Bien sûr, ça va aller jusqu'en bas. Et vous allez faire comme ceci. Hop, ici. Voilà, vous allez l'ouvrir comme ceci. Donc ça, vous aurez collé votre page. Elle va arriver pile à 1 mm à côté de la bordure ici. Donc ici. Et une fois que j'ai posé mon papier comme ceci, par-dessus, vous allez venir mettre l'autre, pareil. Donc je vous montre. Donc ça, c'est celui que je viens de coller. Donc celui-là, on l'a collé. Et bien maintenant, je vais en coller un d'un long sens. Vous voyez la bordure ici ? Et bien admettons que là, j'ai déjà mon papier de coller. Je viens m'aligner pareil de partout en laissant 1 mm sur le côté. Et je viens tout simplement faire mon rabat qui va... Un qui va s'ouvrir comme ceci et un comme ça. Vous voyez ? J'espère que vous aurez bien compris. Si au cas où vous ne comprenez pas, je vous offrais le tuto. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Je verrai avec un autre papier, il n'y a pas de souci. Donc là, de ce côté, c'est terminé. Vous voyez ? Hop, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Admettons qu'on a fait déjà nos deux autres pages. Et après, vous allez prendre un dernier morceau qui va faire 7 x 23. Et vous allez faire des plis. Un ici à 1 cm et un ici. Et au moins, ça nous fera un passant. Et une fois que vous le collez, vous mettrez du papier imprimé ici et du papier imprimé en 6. Et ça nous fait un passant pour pouvoir mettre des photos 10 x 15 également. J'espère que vous aurez compris tout ce que je vous aurais expliqué. Mais là, je vais vous laisser directement avec la suite du tuto puisque j'ai qu'une partie qui a marché. Comme ça, vous allez bien comprendre vraiment où c'est que j'ai mis les papiers, etc. Et après, vous refermez tout comme ça. Et notre page est terminée. Et là, je laisse mon papier tel quel puisque je ne veux pas que ça s'abime entre les pages. Donc j'espère réellement que vous aurez compris ce tuto. Regardez. Franchement, j'adore. J'en ai mis de partout du coup. la découpe de la perfo. Donc les aimants, vous voyez, ils se prennent vraiment bien et sont costauds. Donc là, vous mettez des papiers imprimés de partout et du papier uni. Et derrière, du coup, sur cette page ici, vous allez prendre un grand papier classique imprimé. ici qui va faire 19,7 par 21,3. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des emplacements photo. Je vais faire, je pense, un emplacement photo ici, un emplacement photo. Et je mettrai juste du papier imprimé sur les côtés. Mais ici, je ne fais rien puisque cette partie ici va être collée comme ceci. Après, le prochain tuto, ça sera ici. L'autre tuto, ici, etc. Voilà. Ici, comme ceci, comme ça. Hop. Une fois que ça sera collé, ça sera notre couverture du devant. Du coup, je colle tous les papiers de partout et je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Du coup, j'ai terminé. Donc, je vous remontre. Alors, je n'ai pas mis d'autres décorations puisque le papier est vraiment très chargé. Donc, ici, comme ça. Hop. On l'ouvre ici. Donc, j'ai mis ce papier. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc, ici, j'ai mis ce papier. Ici, donc, j'ai mis ce magnifique papier avec le argenté. Je trouve que ça remonte un petit peu. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis le argenté dessous. Derrière, espace photo. Et on reblisse ici. Et par contre, avec les... Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai mis aussi une découpe ici, d'ailleurs. Je trouve que ça fait super joli. Et je pense que je rajouterai un grand tag. Mais à la fin du tuto de tout l'album pour voir un petit peu ce qu'il me reste en papier. Donc, ici, du coup, j'ai mis ceci. Voilà. J'ai mis en 3D. C'est en 3D. Donc, j'ai mis une découpe ici. Ici, il va y avoir des espaces photo avec les cartes. Vous savez, il y a des cartes comme ça. Donc, je les mettrai plus tard puisque j'attends d'abord de terminer toutes les pages pour pouvoir mettre les emplacements photo. Vous le savez, je fonctionne toujours pareil. Donc, ici, voilà, des petites images. Ici, c'est pareil. J'ai tout mis en 3D. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai tout mis en 3D. Donc, ici, c'est pareil. Vous savez, il y a la pochette comme ceci. Je mettrai espaces photo. Mais plus tard, encore une fois, j'attends. Et du coup, ici, j'ai mis deux emplacements photo. Et ce que je vous disais, pour éviter de gaspiller trop de papier imprimé. Maintenant, je fais souvent ça dans mes albums. Voilà, donc vraiment des 10 par 15 comme ça avec la perforatrice. Je vous remontre. C'est celle-ci, du coup, que j'ai utilisée. Eh bien, au moins, on peut directement mettre la photo. Pas besoin de la coller. Donc, ici et à l'intérieur. Ici, c'est pareil. J'ai mis deux emplacements photo et le même papier coordonné ici. Hop, comme ceci. Donc là, je mettrai les emplacements à la fin du tuto. Et derrière, donc voilà, hop, la page se referme. J'ai mis ceci. J'ai juste mis ça en 3D. Et j'ai mis deux emplacements photo, une chute de papier. Là, je n'ai pas à réutiliser du tout d'autres feuilles. Voilà. Et là, j'ai mis une bande pour couper des deux. Et pareil, c'est 10 par 15. Donc là, maintenant, on va directement... Donc ici, vous avez le double face. Eh bien, ici, on va venir le coller ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un tout petit peu en haut. Voilà. Je ne vais pas tout enlever parce qu'alors là, il ne faut vraiment pas que je me plante. Je vais juste tourner mon projet. Voilà, ici. Et je vais me mettre le plus droit possible. Voilà. Dès que je sais que je suis bien, bien droite. Ici, alors, hop, vous voyez, hop, j'étais trop en bas. Donc, je remonte. Hop. Et si je trouve que c'est plutôt pas mal, je tire tout simplement ici. Et j'appuie sur mon 0,5. Je reprends un petit peu ma raclette et je m'excuse pour Léna. Voilà, elle est avec sa soeur et je pense qu'elle fait une bêtise. Et hop, voilà. Alors là, ce que moi, je vais faire, c'est que sur toutes mes petites bandes, je vais mettre une bande, je pense, de chute de papier. Mais je mettrai la même chute de partout. Je pense que je vais faire ça. Donc, ici, ça se comporte comme ceci. Donc, ça sera le dessus. Après, on aura sûrement la page d'en haut ici qui se refermera, celle-ci. Et pour terminer, ça sera celle d'en bas. Voilà, elles seront toutes en quinconce. Donc là, la première, elle est ici. Et la prochaine sera un petit peu plus basse ici, etc., etc. Et vous voyez, hop, qu'on va refermer. Une fois qu'il y aura toutes les pages de mise, hop, ici, et bien, ça sera comme ceci. Alors, moi, pour ne pas avoir de soucis dans l'album, vraiment, je ne voulais pas avoir de soucis que ça, comment dire, que ça ne se touche pas entre. J'ai laissé, vous voyez, quand on le referme, il reste à peu près 1,5 ici. Et une chose que je ne vous ai pas montré, ici, c'est pareil, il y aura des grands espaces photos qui fera toute la pochette à l'intérieur. Mais ça, encore une fois, voilà. Je préfère le faire à la fin du tuto pour voir les chutes de papier qu'il va me rester. Donc, moi, écoutez, je vous retrouve d'ici 2 ou 3 jours, encore une fois, pour faire cette fois-ci la page du haut. Et j'espère, en tout cas, que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2-3 jours pour la suite du tuto. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501